... Photo, Patrick Poivre d'Arbor accusé de viol, qui est sa victime présumée. Ce 18 février, le Parisien annonce que Pippi Diaye est au cœur d'une enquête pour viol. Tandis que le mouvement Me Tout trouve un nouvel essor depuis les témoignages de Camille Kouchner, et plus récemment de Colline Berry, une écrivaine du nom de Florence Porcel, âgée de 37 ans, accuse cette semaine Patrick Poivre d'Arbor de viol. Les faits se seraient produits entre 2004 et 2009, d'après le récit qu'elle a livré aux Parisiens, et qui a fait l'objet d'une plainte devant la justice. Tandis que le parquet de Nanterre a confié l'enquête à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP, de la PJ parisienne, l'homme de télévision a annoncé à la FP son intention de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Il récuse fermement les accusations absurdes et mensongères de la jeune femme. Il se dit également révolté par la manière dont on cherche à l'instrumentaliser pour assurer la promotion d'un roman, faisant référence à Pandorini sorti en janvier dernier. Entre les lignes, sans en avoir tenu informé son éditeur, Florence Porcel y raconterait tout ce qui lui est arrivé. Des faits qui se seraient déroulés dans un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir, assurent aujourd'hui la victime présumée. Dans les colonnes du Parisien, on nous explique que la première agression présumée de l'écrivaine date de 2004. À l'époque, admirative du journaliste qui est aussi écrivain, elle lui avait écrit pour obtenir des conseils. Après avoir été invité à le retrouver en coulisse du JT de 20 heures, Pippi Diai l'aurait violé dans son bureau. Elle raconte, quand, tout à coup, il ferme la porte, lui propose un verre d'alcool avant de l'agresser sexuellement en l'embrassant puis en introduisant sa main dans sa culotte, puis vient le rapport sexuel, avec pénétration vaginale, dont elle assure qu'elle n'était pas consentante. La seconde agression survient quelques années plus tard. En 2009, Florence Porcel recroise le chemin de Pippi Diai et se montre plus prudente, dit-elle. Elle est à nouveau venue lui poser des questions, pour son mémoire d'études. Elle a beau garder son manteau, il lui impose une fellation sans protection par la force, dit-elle. Elle part.